bonjour bonsoir parce que nous avons un large public qui nous regarde des quatre coins de l'algérie depuis les quatre coins de l'algérie mais aussi depuis les quatre coins du monde de l'amérique du nord jusqu'à l'asie du sud-est merci beaucoup de nous être fidèles et comme ça j'espère à coup djouzomnih ramdan ou j'espère à coup de fatra omnih ou j'espère à coup vous passez des bonnes mommons justement je profite pour faire cette émission pour répondre à certains critiques les collègues khouya abdo les émissions tawakumtouma des fois vous nous apportez le malheur que des mauvaises nouvelles que des critiques pas de bonnes nouvelles malabaliche beaucoup de sinistrose vous démolissez le moral des algériens et des algériens vous provoquez des sentiments vous voulez juste diffuser des sentiments négatifs yannès à la cour a l'été yannès à la cour a l'été yannès à la cour a l'été hana l'omac à madjina j'anné amoureux de notre pays ou camadjina j'entouais chou beladna ou l'ou canadjina j'ai année qu'ils mettent les insans soucieux de l'intérêt général ou l'ou canadjina j'ai mal soucieux de développement dans notre pays où l'ou canadjina j'ai riurina le bledna on va pas se dépenser deux trois quatre fois par jour pour des émissions pour des tracasseries pour faire un travail d'investigation qui nous prend du temps qui nous prend de l'énergie qui nous prend qui nous pour la vie c'est tellement difficile en europe j'ma al ghurba boudkoulou j'ai l ghurba sahla on en aura on a déjà parlé dans plusieurs émissions dans plusieurs articles on en aura encore l'occasion d'en parler les algériens beaucoup d'algériens et d'algériens souffrent aussi à l'étranger mais qu'est ce qu'il y a à l'abaisse du kandjina l'abaisse mara j'ai bledna on aura une madabina que bledna on aura une madabia que bledna qui fait à une ferme aussi propre avec des vaches aussi propre des quartiers aussi verdoyant des lotissements aussi à confortable ou on a tout pour être heureux en algérie mais justement nous nous abordons les problèmes sérieux et concrets pour leur proposer des solutions sérieuses et concrètes c'est pour ça que nous adoptons un temps critique dans nos émissions et c'est pour ça que on est critique parce qu'on sort des chiffres on sort des documents on sort des réalités on sort des ont fait des démonstrations chiffrées documentées et factuelles pour proposer des solutions ou l'humain la belle commune et les algériens sont préoccupés par leurs problèmes quotidiens leur pouvoir d'achat qui s'effondre la pauvreté qui gangrène le pays la misère sociale qui est en train de se propager ni à la vitesse grand v est le virus de la misère le virus de la pauvreté le virus de la précarité sociale et de quoi les véritables le sujet qui intéresse les algériens et les algériens et c'est pour ça que nous nous efforçons et année qu'on cravache dur pour chaque jour vous proposer des émissions avec de la documentation avec de la bédagogie avec même une esquisse de solution même c'est pas notre rôle on est des journalistes normalement baïda baïda kahla kahla hamala hamala zarga zarga mais on y a ont fait l'effort supplémentaire de proposer des solutions de se lancer dans la recherche de solutions elle a la faute d'élite politique qui s'empare de ce combat noble qui est la construction d'un projet de changement mais chez l'expression de la dénonciation d'un sentiment de colère ou l'expression d'un sentiment de colère toutes les algériennes et les algériens sont en colère tout le monde est en colère mais je compte qui capitalise cette colère et la transforme en un projet de lutte pour faire avancer notre pays justement j'ai dit que ce n'est pas bien de critiquer notre pays j'ai dit que ce n'est pas bien de critiquer notre pays la chéreté de la vie est un vieux problème dans notre pays qui ne date pas d'aujourd'hui il date depuis de nombreuses années pour ne pas dire depuis 1988 il est depuis l'effondrement du modèle socialiste algérien qui était prospère qui garantissait à l'algérie aux algériennes et aux algériens et année un certain niveau de vie confortable grâce aux revenus du pétrole la crise économique sont devenus cycliques en algérie depuis la fin des années 80 jusqu'à la décennie noire où le pays s'est endetté à plus de 30 milliards de dollars heureusement il y en a eu connu une reprise début des années 2000 avec jusqu'à 2014 un nouveau effondrement économique avec le choc pétrolier de 2014 qui a été terrible pour le pays et à partir de 2016 classe le pays a commencé à connaître rien et des dysfonctionnements majeurs à cause de son incapacité à diversifier son économie mais la cherté de la vie c'est un vieux problème la preuve il y avait deux chercheurs qui ont fait une étude très intéressante entre 2012 et 2014 mais dans l'étude est toujours d'actualité les deux chercheurs est de ces martin padilla qui est docteur en économie et chercheuse chercheur même chercheuse moi j'accepte de féminiser le nom chercheur et chercheuse aussi au centre international des hautes études agronomiques méditerranéenne qui est basé en montpellier et le chercheur algérien qui l'a accompagné dans cette étude très intéressante sur le régime alimentaire sur la modernité alimentaire sur les habitudes alimentaires des algériens et des algériens c'est quand même chéri qui est un enseignant chercheur algérien au niveau de l'université de sidi bel abbas consultant auprès de plusieurs entreprises spécialisées dans les l'industrie agroalimentaire l'a été diplômé aussi l'université de tlamsane c'est l'un des rares chercheurs et universitaires algériens qui a accepté de rester dans son propre pays de continuer à militer sur place et de faire de la recherche et de l'enseignement universitaire de qualité c'est l'étude qui s'est déroulée pendant pratiquement deux ans de 2012 à 2014 au khadmo sur plusieurs wilayas de l'ouest du pays avec un échantillon représentatif des algériens et des algériens il faut croire il faut vraiment lire les études universitaires et scientifiques il faut faire confiance à la science il faut revenir à la science pour comprendre les grosses problématiques de notre pays pour situer les problèmes et leur niveau et leur impact plutôt sur notre quotidien 75% des algériens et des algériens estime que les produits alimentaires sont chers sont coûteux 75% c'est énorme 75% et dit avant la pandémie de la courbe 19 avant la crise politique de 2019 qui a ébranlé le pays qui a mené le pays vers des incertitudes avait avant la crise que nous vivons la crise inflationniste que nous connaît que nous vivons aujourd'hui que nous subissons depuis le début de la guerre entre depuis le début de l'agression russe contre l'ukraine depuis le début de la guerre en ukraine entre lui la russie le con et l'occident et l'otan général l'ukraine c'est une troisième guerre mondiale déguisée c'est ça la vérité on va pas le nier 75% il n'y a aucun délit d'aller réactualiser aujourd'hui 98 à 99% des algériens qui estiment que les produits alimentaires sont très coûteux comme on peut être fier comme on peut être heureux dans un pays pareil comme on peut être fier dans un peu des produits alimentaires on parle pas de meubles on parle pas de voitures on parle pas de loyer on parle de produits alimentaires on parle de nécessité de manger de consulter de se nourrir il ya ni des prêts des besoins basiques des besoins basiques et on parle pas d'acquisition de machines ou la de logement ou la quelque chose des années des 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 dépenses superflues ou la des dépenses et années que que l'on peut substituer ou la cool on peut reporter on peut pas ne pas manger on ne peut pas ne pas se nourrir on peut pas ne pas déjeuner on peut pas ne pas dîner 75% alors des produits qui m'a la viande et les pôles et viande et les poissons c'est plus de 68 à 68% qui les consignes de consommateurs de consommateurs algériens qui les considèrent comme étant très cher mais c'est cher très cher entre 68 et 68% même les légumes secs les légumes secs 60% des algériens estime que les légumes secs sont chers auquel on calcule le nombre des consommateurs le pourcentage des consommateurs algériens qui estime que les légumes et les fruits sont assez chers ou très chers on est entre 30 à 40% vous imaginez la catastrophe viennès qui vont comment peut être fier ou là comme on peut être heureux là comme on peut se satisfaire d'un pays où on a du mal à manger c'est ça la réalité de l'algérie des algériens oui et on a géré des gens riches les rabrables et compagnie mais ils ne représentent que même pas 0,0% de la population oui en algérie on augmente les salaires mais les salaires de qui tu as les fonctionnaires or les fonctionnaires ne sont que 3 millions de personnes les fonctionnaires c'est les policiers les gendarmes les militaires les les employés des ministères les employés des administrations publiques mais la majorité des travailleurs algériens ne sont pas des fonctionnaires la majorité des travailleurs algériens et en plus de 11 millions et demi de personnes travaillent dans le secteur privé pour 63 à 64% d'entre eux et année presque oui entre 7 millions et quelques presque 8 millions de personnes qui travaillent pour le secteur privé et 4 millions de personnes qui travaillent pour le secteur étatique et les salaires n'augmentent pas leur salaire chute parce que l'activité économique national est en baisse parce que le pays est en crise parce que la croissance économique elle est nulle et ces gens qui disent qu'ils ne peuvent pas offrir à ses enfants ou à ses membres de la viande fraîche ou à des poissons ou à du poulet etc les produits qui sont encore une fois considérés par contre très cher par plus de 60% des algériens des consommateurs algériens on a bled à zwaoula il y a toujours eu des inégalités en algérie toujours eu des inégalités c'est vrai les algériens n'ont peut-être pas durant l'année durant les années 2000 lorsque le pays était riche peut-être que les algériens n'étaient pas aussi pauvres que la majorité des pays de l'afrique subsaharienne on peut dire même que les algériens n'étaient pas plus pauvres que la majorité que les autres maghrébins notamment les tunisiens ou les marocains mais les inégalités se creusent le pays s'appauvrit le mythe de l'algérie riche prospère n'a jamais existé réellement elle était riche sur le plan des chiffres mais sur le plan des faits et elle est sur le plan réel elle est dans la réalité de chaque jour l'algérie a toujours été un pays qui a abrité énormément de nécessiteux c'est vrai il y avait la politique des subventions les 13 14 milliards de dollars que l'état algérien a consacré pendant plus de 20 ans chaque année 13 14 milliards de dollars pour subventionner les 13 les 12 13 produits de propre nécessité l'eau l'électricité le gaz le pain les céréales le lait c'est ce qui a permis peut-être à l'algérie d'ailleurs de ne pas connaître l'extrême misère l'extrême pauvreté mais on ne peut pas dire avant c'était pas mieux c'était mon tout cas c'est vrai pour répondre aux gens qui se qui veulent nous faire croire que la nouvelle algérie est de l'espoir si avant ce n'était pas bien ou là ce n'était pas mieux aujourd'hui c'est encore pire et aujourd'hui c'est encore pire parce que non seulement nous n'avons pas tiré les leçons tu as les erreurs du passé et nous n'avons pas corriger les erreurs nous n'avons pas inventé de nouvelles politiques publiques pour insuffler de la croissance insuffler du dynamisme économique pour que la vie ne soit pas chère qu'est ce qu'il faut il faut que les salaires soient élevés il faut payer les algériens il faut augmenter il faut que les agents soient bien payés pour qu'on soit bien payé qu'est ce qu'il faut qu'est ce qu'il faut il faut avoir des 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 emplois dans des entreprises qui créent qui ont du chiffre qui ont des bons chiffres d'affaires qui créent qui ont des revenus des entreprises qui sont prospères si l'entreprise est prospère elle paye mieux ses salariés elle recrute plus et elle réinvestit et elle se développe ou en a le pays il ya une croissance économique mais nous sommes malheureusement dans un autre modèle on est dans un modèle complètement archaïque nous avons une douleur, une douleur, une douleur, une douleur, une douleur, une douleur, une douleur et on est en train de gérer le pays comme si on était encore dans les années 70 ou 80 avec un modèle socialiste on augmente les fonctionnaires on s'occupe que du secteur public et on oublie que la majorité des algériens et des algériens vivent ou la survivent et subsistent grâce au secteur privé et pourtant c'est ça la réalité que nous devons affronter chaque jour c'est ça la réalité que nous devons transformer dans notre propre pays sinon on est on restera il ya 75% des algériens estime que les produits alimentaires étaient chers et coûteux lié aux manquants les foires la 98% la 99% et demain en 2023 et en 2024 et en 2025 quelle sera l'ampleur de la pauvreté en algérie quelle sera l'ampleur de la cherte qu'elle sera quels seront les dégâts désastreux de la cherté de la vie qu'elle sera l'ampleur de la précarité sociale et les sujets importants la grande pauvreté qui a que connaît le liban aujourd'hui qui connaît le vénézuéla qui connaît pas mal le zimbabwe a connu que la tunisie commence à connaître parce qu'elle est dans une situation de faillite c'est pour éviter ces scénarios cauchemardesque pour notre pays que nous militons chaque jour chaque jour pour proposer des solutions pour critiquer oui parce que c'est avec la critique que nous allons progresser les dilligants les coulo les dilligants les maries Il peut apprendre de ses erreurs. C'est ce que nous voulons pour notre pays. Voilà ce que nous voulons pour notre pays, Yajma. J'espère que vous allez comprendre notre démarche. J'espère que vous êtes nombreux et nombreux à adhérer à notre démarche. J'espère surtout que vous allez continuer à nous encourager et à nous appuyer. A tout comme ça, c'est un peu comme ça. C'est un peu comme ça.